Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un livre que j'ai lu récemment et qui s'appelle Voyage au bout de la nuit. Alors attendez, je vous mets, voilà, qui a été écrit par Céline. En fait, Céline, on pourrait penser que c'est une fille au début, mais en fait non. En fait c'est Louis Ferdinand Céline, donc c'est un garçon. Non mais en fait, apparemment, Céline c'est une référence à sa tante. Parce qu'en fait, il s'appelle Louis Ferdinand Détouche, j'ai regardé sur Wikipédia. Et donc, est-ce que Voyage au bout de la nuit c'est bien ? Oui, j'ai bien aimé, c'est bien écrit. Et je vais commencer par parler de l'histoire. Alors l'histoire, en fait, c'est un peu le double de l'auteur, qui s'appelle Ferdinand, comme l'auteur Louis Ferdinand. Et en fait, au début, il s'engage à l'armée pour aller à la Première Guerre mondiale. Et ça se passe mal. Et du coup, après, il se fait passer pour un fou pour ne plus aller à la guerre. Et après, il se passe beaucoup de péripéties. Il va en Afrique. Il va découvrir le nouveau monde, les Etats-Unis. Il va à Détroit. Il rencontre des filles. Et moi, j'ai trouvé ça très très bien. Et c'est très très bien écrit. Je peux vous lire des passages. Regardez par exemple, au début, le début, il est très significateur de l'œuvre. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. Alors, en fait, ici, on peut voir que, en fait, il avait jamais rien dit. Du coup, en fait, c'est un narrateur qui n'a jamais rien dit avant. Mais après, il écrit beaucoup de pages, le narrateur. Mais attendez, il écrit quand même 500 pages. Du coup, c'est un peu contradictoire avec le reste de l'œuvre, où il écrit vraiment, vraiment très très bien. Et en fait, il ne dit rien. Mais comment peut-on avoir l'expérience de bien écrire, si on n'a jamais écrit avant bien ? Et là, c'est vraiment une question existentielle que me pose le livre Voyage au bout de la nuit. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Alors, à la fin du livre, le meilleur ami du personnage principal, qui s'appelle Robinson. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que Robinson, ça peut nous faire penser à Robinson Crusoe. Et comme il voyage beaucoup, c'est un peu comme Robinson Crusoe. Il est perdu sur un île. Il ne sait plus où aller. Et finalement, son meilleur ami meurt. Et du coup, il regarde un lever de soleil, parce que la nuit a été sanglante. Et en fait, on pense souvent que le nouveau jour, c'est une nouvelle vie, une renaissance, finalement, avec le soleil, les belles couleurs et tout, de l'aurore. Et en fait, là, on se rend compte que non. Et du coup, c'est encore une super contradiction, super intelligente et super bien pensée. Et du coup, cette fin, elle me transcende vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà, c'est la fin de ma review de Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez apprécié, laissez un like, commentez, partagez la vidéo. Et ça m'aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous remercie. Au revoir, à bientôt.